Namasté la famille, on se retrouve aujourd'hui pour les arrivages dans mon oz et dans des conditions un petit peu particulières. Alors en effet, il n'y aura pas de recherche sur les marques cette fois-ci et beaucoup de morceaux qui seront filmés. Alors tout simplement parce que monsieur Namasté m'a fait une remarque, c'est que je passais beaucoup trop de temps sur mes montages le week-end et que des fois le dimanche il voudrait bien que je sois avec eux et par exemple aller au cinéma avec eux. Donc je pense que vous comprendrez très bien sa remarque. Donc du coup ne vous inquiétez pas, ça ne change rien du tout. Sauf que vous aurez une alternance de vidéos filmées et puis d'arrivages également avec des recherches de marques. Donc ça ne change pas, rien de plus ou rien de moins. Allez donc on va se retrouver simplement au niveau de la décoration. Vous aviez donc comme vous avez vu de très jolis plaids et également comme vous le voyez sur l'image, de très jolis mugs et des mugs isothermes Assassin's Creed. Vous avez également pour celles que ça intéresse ou ceux que ça intéresse, alors moi ils étaient en caisse, ce sont des porte-clés Harry Potter. Également des couvre-lits et des caille-botis. Alors les couvre-lits ce sont des 240 sur 260. Le retour des trop jolis paniers en vannerie qui sont magnifiques et ainsi que toujours les décorations de chez Maisons du Monde. Je ne les ai pas remises car vous les voyez dans mes anciens arrivages. Également au niveau de la décoration, vous apercevrez de très jolies décorations en vert, vraiment magnifiques et je pense que pour faire de la déco dans une maison ou tout simplement pour un baptême ou l'occasion d'un mariage, eh bien ça peut être vraiment très très joli. J'ai trouvé ça très fin, très joli, très design. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous, vous allez les adorer et j'espère que vous arriverez à les trouver dans vos nozes. Je vous mettrai un petit pouce bleu pour les signaler et à un moment donné vous allez voir l'image trempe tout simplement parce qu'on m'a donné un petit coup de coude et que le samedi c'est bourré, bourré, bourré de personnes et il est très difficile de faire des vidéos ou même des photos en général. Donc voilà, je m'en excuse. D'autant plus que j'ai très peu de temps pour le faire puisque je le fais le temps du repas de mes deux hommes. Alors au niveau du scrap, il n'y avait rien de particulier au niveau des arrivages par rapport à la semaine dernière mais par contre il y avait un gros arrivage de peinture acrylique de toutes les couleurs. Également au niveau des DVD, vous les voyez passer, voilà les verreries. Donc au niveau des DVD et des Blu-ray, il n'y avait pas de nouveauté non plus. Ainsi que dans les livres, je n'ai pas trouvé de collection intéressante par rapport aux arrivages précédents. Au niveau des enfants, alors vous aviez un gros arrivage de vêtements donc pour les petits qui allaient de 9 mois jusqu'à à peu près 3 ans. Donc ce qui peut être intéressant, sachant que les enfants poussent comme des champignons des fois et que c'est très intéressant au niveau des prix chez Noz. Pour les hommes, un arrivage de caleçons et également il y avait un très gros arrivage de lunettes très intéressantes, assez qualitatives et plutôt mixtes donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Au niveau des femmes, toujours les sacs à main de la marque Manoukian. Voilà, là vous les apercevrez un petit peu mieux. ainsi que les chaussures de chez Ardennes, en particulier les sandales. Je pense que là, désormais, on les verra dans tous les arrivages. Et je vous ai mis également de très très jolis modèles de chaussures en photo pour que vous les voyez un petit peu de plus près. Également des sous-vêtements de maintien ou bien des sous-vêtements pour les femmes enceintes. Et un arrivage de vêtements de la marque La Petite Étoile. Au niveau du jardin et des extérieurs, comme vous venez de voir, vous avez des arches pour mettre en décoration, par exemple, dans vos jardins. Voire même si vous avez un mariage champêtre, ça peut faire une très très jolie déco. Je sais que moi, je l'avais fait personnellement pour le mien. Également toujours des oliviers à environ 68 euros, je crois, de tête. Au niveau des bijoux, donc vous avez toujours la marque Parsa Express. Il y avait également une autre marque avec une étiquette bleue, vous l'apercevrez. Et ce sont des bijoux plutôt à base de perles. Niveau du make-up, alors j'ai pas eu de chance parce que l'arrivage est arrivé dans mon autre nose. Donc vous aurez un futur arrivage au niveau du make-up prochainement. Et là, c'est pas de chance parce que quand vous allez à droite, il faut aller à gauche. Et quand vous allez à gauche, il faut aller à droite pour le make-up. Enfin bon, il y en a quand même un petit peu. Donc toujours la marque AK et également des vernis de la marque Bourgeois. Et je me suis plutôt attardée sur les produits d'hygiène. D'ailleurs, il y a un arrivage de petits ustensiles pour le nettoyage de la peau en silicone avec des petits picots. Je sais que moi qui ai une peau fragile, je l'utilise beaucoup. Ainsi que mon adolescent. Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'aller voir ce qui était arrivé au niveau alimentation. Donc je le mettrai la prochaine fois. Au niveau du scrap, vous aviez un très gros arrivage pour celles qui font de la peinture. de peinture acrylique en tube et de différentes couleurs. Au niveau des livres, rien, on va dire, au niveau collection d'intéressants par rapport aux arrivages de la semaine dernière. Et ce fut la même chose pour les DVD et les Blu-ray. Niveau de l'alimentation, ce sera dans mon prochain arrivage car là, j'ai manqué de temps. Je voulais également signifier aux abonnés actifs que actuellement, pour les 4000 abonnés, il y a sur mon Instagram, qui porte le nom de ma chaîne, Passagères du Temps, un cadeau de remerciement. Il y a un très joli lot et très peu de nozes, sauf les bijoux. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Pour ceux qui n'auraient pas éventuellement Instagram, mais qui sont abonnés actifs, eh bien, n'hésitez pas simplement à mettre un petit cœur vert au bout de votre commentaire et je vous prendrai donc en compte. Rien d'autre, juste un petit cœur vert au bout de votre commentaire. Sinon, j'ai vu que j'avais oublié de me présenter. Donc je m'appelle Isabelle, donc ne m'appelez pas Passagères du Temps dans les commentaires, vous pouvez utiliser mon prénom. Et je suis, comme je le dis souvent, une oeuvre épi. Voilà, j'adore les bijoux. Je suis une oeuvre addict et une action addict. J'adore la déco, j'adore le make-up à petit prix, les bons plans. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve à la fin, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501